Salut les amis c'est Tsuzaku d'Arbus Phoenix et on se retrouve pour ce troisième épisode sur Kingdom of Greenblock Distance. Puisqu'à l'épisode précédent, nous avons affronté, excusez-moi, nous avons affronté Xemnas avec Sora, on a su que Maren Xehanort voulait que Sora soit son treizième réceptacle. Pour quoi faire ? On va le découvrir. Et on avait affronté Ansem et le cauchemar anti-mordeaux noir qui protégeait Sora de son profond sommeil, de son cauchemar on peut dire, puisque ce dernier a sombré dans les ténèbres. Et c'est là qu'on a découvert avec le combat contre Ansem que Riku était dans le rêve de Sora avant d'atterrir à l'illusion police. Donc il est revenu dans la réalité. Et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer puisque pas mal de choses vont être révélées. Quand j'aurai franchi cette zone. Donc on se retrouve juste après pour découvrir, on va découvrir ce qui attend Riku au moment où il veut sauver son ami Sora. Et quel sera l'impact sur l'examen du symbole de maîtrise pour nos deux héros. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti ? Je sais que je suis retourné dans le monde vrai, mais je n'ai toujours le pouvoir de rêve de mon rêve. C'est ce qui veut dire qu'il n'est pas encore réveillé. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est un rêve ! C'est là où Sora est ? Comment je suis-je atteint ? C'est bien, je comprends. Sora ! C'est parti, mon nouveau volet ! Volet ? Oui. Nous avions de l'esprit à toi, mais vous avez développé une certaine résistance à l'esprit. Donc nous avons fait ce que le Keyblade a fait, et nous avons changé la liste. Roxas, maintenant il y avait un candidat valide. Mais, malheureusement, il a devenu trop conscient de lui et retourné à Sora. Organisation 13's true goal is to divide Xehanort's heart among 13 vessels. Thanks to you and Sora, we learned not all our candidates were fit for the task. But, we managed to make up the difference. And now, Sora, the 13th vessel, is within our grasp. Thirteen ? Xehanorts ? What is... The real Organisation 13. The Organisation ? I am Xehanort, from the most distant past. My future self gave me a task. To visit the splintered versions of myself in many worlds, and ensure they gathered here today. From the past ? There are restrictions to movement through time. First, you must leave your body behind to do it. Then, there must be a version of you waiting at the destination. Upon arrival, you can only move forward as per the laws of time. And you cannot rewrite the events that are destined to happen. What have you done ? My most future self will arrive soon. Then, time for all of us will return to normal. And I will go back to my era to live the life fate has in store. He can vouch for that. What ? Huh ? Huh ? Huh ? Salsa ! I'm glad I'm not too late. Mickey ! Just grab Sora so we can go. I can't stop them for long. Okay. Mickey ! Huh ? I said, hands off ! How can you be moving ? Oh ! Oh no ! Are you ? Be gone ! Huh ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, laisse moi tranquille Donc voilà Certes on commence au début Mais au moins Mais au moins Il ne nous remet pas le compteur à zéro Voilà Bon maintenant j'ai juste à foncer tout en bas Avec ces anti-sauras là Qui m'emboute un petit peu Voilà, on fonce un petit peu quand même Calmez-vous s'il vous plaît This abyss Am I in Sora's dream? Tiens, tiens, tiens On va affronter Cauchemar De Ventus en armure Qui protège comme par hasard Notre chère Sora Non mais Non moi je fuis Tu me laisses tranquille Je te fuis Tu me laisses tranquille Non mais Que protège Tu me lesirable Desmare Tu me les propose Tu nees fr ass Tu nees fr brick Laisse-moi tranquille Laisse-moi sauver Sauras s'il te plaît Ventus On est à la fin de Dreamblub Descends Sois sympa pour ce dernier épisode Surtout qu'on a eu une grosse révélation Comme quoi Xehanort essaye de rassembler Essaye de provoquer une guerre de Keyblade Avec Un Maman's Avec 13 chercheurs de ténèbres Et 13 guerriers de la lumière 13 chercheurs de ténèbres Et 7 guerriers de la lumière Bon il est presque fini C'est pour ça que je suis Ce combat Je lui ai fait très très mal Ah bah d'accord Ah bah voilà Là on rentre dans la phase finale C'est vraiment un hommage au combat qu'on avait eu Contre Contre Vanitas Ah flûte J'aurais dû commencer au début en fait Je serai pas dans Dans cette galère C'est pas grave On recommence De toute façon Je me L'épisode 32 sera le dernier Alors Donc je Je verrai pas pourquoi Je Je raterai vêtement ce combat Je pense qu'on est arrivé à la fin Oh Voilà, c'est pour ça que je fuis, hein, c'est à cause de son condo. Ah bah, là, il ne m'a pas suivi, hein. Ah, il recommence déjà. Ah mince. Je pensais qu'il me laissait un petit peu de répit avant de le refaire, mais non. Plus l'on a décidé autrement, ce Ventus, enfin, ce cauchemar de Ventus. Ah mince. Ah bah, d'accord. Je sens que je vais le croiser. On reste concentré. Il lui reste 3 barres de vie de toute façon, hein. Et puis je l'ai croisé, là. Sous-titrage ST' 501 Je vais m'éloigner, hein, puis je... Je ne sais jamais ce qu'il peut faire. Je crois que je vais recroiser, là. Ouh ! Ah, c'est pas chini, là ! Oh ! C'est pas chini ! C'est pas chini ! C'est pas chini ! C'est pas chini ! Oh ! Voilà, c'est fini. C'est vraiment un hommage au combat contre Vanitas si on a ce fameux truc. Ce fameux clash cauchemar. Donc voilà, on en a fini avec ce Kindermar Grimblot Distance. Sora ! Je vais trouver toi, Sora. C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... C'est ce que tu es trop peur de ? de perdre une chose importante alors je remate là alors ce que je vais faire là c'est un peu ce qui nous permet d'obtenir une fin secrète si vous comme les autres faut savoir que le mode critique donne normalement accès à la fin secrète mais sur les autres difficultés si vous répondez bon là je ne dis pas mais si vous prenez les bonnes réponses vous aurez accès à la fin secrète pour qui va nous emmener vers kingdom arts 3 et donc à chaque fois je dirais ce que je voilà je vais parler de ce que je vais mettre donc là c'est de perdre une chose importante losing something that's important reacces non wait what is the one thing you care about more than anything else à à ton avis riku la chose à laquelle tu tiens le plus c'est tes amis proches my close friends what is going on sora oh qui non tu qui tu 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 Ah, ce que tu veux c'est retrouver une chose importante. Qu'est-ce que ça ? Ah, tu n'étais pas le visiteur que j'ai pensé. Diz ! Je veux dire, Ansem le wise. Qu'est-ce que tu fais ici ? Peut-ce que j'ai voulu dire à des events de l'histoire, même si aucun apology ne peut pas faire le mal que je me trouvais. J'ai pensé que j'ai dû laisser à peu près quelque chose. Donc j'ai digitisé moi-même et mes recherches et hide-les dans les SORA. Donc c'est... data ? Oui. A clue, I hope, to finding yourselves or your lost friends in your hour of need. The heart has always been quick to grow. Each exposure to light, to the natural world, to other people, shapes this most malleable part inside of us. Nobodies are not different from us in that manner. Sora was the only one able to return to his human form without destroying his nobody. Unfortunately, that is a statement to the love in his heart for other people, and the bonds that tie them together. Perhaps, he has the power to bring back the hearts and existences of those connected to him. To recreate people we thought were lost to us forever. Our most precious treasures, even an empty puppet, the trees of the forest, and the petals on the wind. There are hearts around us everywhere we look. And it does not take superhuman powers to see them. Surely we remember, as children, the way our hearts made everything seem so shiny and perfect. Sora has a heart like that, uncorrupted, willing to see the good before the bad. When he sees the heart in something, it then becomes real. When a connection seems broken, he may have the power to mend it. He has touched countless hearts. He has accepted them. And he has saved them. And some of those hearts have never left him. Whether they fell into darkness or were trapped there. Whether they sleep in the darkness of Sora's heart, or were welcomed into its warmth. They can be saved. All Sora needs to do is be himself and follow wherever it is that his heart takes him. It is the best and the only way. The rest is in there. Alright. Thanks. Thank you. Of course. Now why is it that you are here? Uh... Uh... I kinda need to wake Sora up. Don't tell me he's gone to sleep again. Yeah. What'll I do with him? What indeed? Never fear. Sora is safe. Huh? He's not here. You see, by defeating the nightmare imprisoning Sora, you freed him. Huh? You mean, the Sora wrapped in that black phantom? Then, you came here. And you were questioned by three young people. That was the final key to awaken him. Sora is awake. You can go home now. Really? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Young man. I do not believe you ever told me your name. It's Riku. Sora. Riku! Uh... Oh! Hey, Donald! Come on! You're hogging it all! Oh, come down, Sora! Good puppy! Of course. It sure is yummy. Hey! You're hogging it all! Riku, tu es en sécurité, Riku ! Wait, nous n'avons pas l'air de l'arrière ? Et pourquoi tu as une fête de thé ? Tu es en sécurité, Riku ! Oh, n'importe quoi. Tu es bien ? Tu te sens bien ? Oui, je n'ai jamais été mieux. J'étais en train de regarder ce qui se passe dans mon rêve. Et je pouvais entendre ta voix tout le temps. Merci, Riku. Merci, tout le monde. Oh, oui ! On a passé le test ? Hmm, vous avez fait vraiment admirablement, les deux. I am grateful to have you both back from Xehanort's deception unharmed. And I am grateful to Li, whose spontaneous actions turned the tides. I am also deeply sorry for failing to perceive the danger and throwing you headlong into a perilous test. This experience has revealed many hidden truths, and we must gird ourselves for the great clash with darkness that lies before us. I believe we need a new Keyblade Master, one with a new kind of power. Sora and Riku, you both deserve the honor. However, one of you braved the Realm of Sleep again to unlock the final keyhole and save a friend. Riku, I name you our new true Keyblade Master. Way to go, Riku! Y-yeah? I knew you were gonna pass with flying colors! This is just so awesome! Gee, Sora, you're kinda acting like it's you that passed! I told you, Sora's still meaning it's apprentice! Really? I'm a Keyblade Master? Congratulations, Riku! Thank you, Mickey. I owe it to my friends. I'll catch up with you in no time flat. What? You wanna be a Keyblade Master? Yeah. I mean, I came here to learn how to wield one. You? Hey, thanks for the vote of confidence. You know I was gonna come swooping in Keyblade in hand. But I just couldn't get mine to materialize. Must be in the snap of the wrist or something. Oh. Wow! Do you have to go? Well, I did doze off. I just have some stuff to take care of. Are you gonna be okay? Yeah. I won't be long. Be careful. Very careful. Right. See you soon. Et voilà. On en a fini avec ce Kingdom Hearts Dream Drop Distance avec une grosse surprise. Euh... On va dire sur la fin. Riku qui est maître de la Keyblade. Un véritable maître de la Keyblade comme l'a été Akua. Euh... Et Sora ne l'a pas été puisque... Bah... On peut voir comme ça, comme l'échec de Sora. Et euh... Et euh... On va dire l'élévation de... On va dire l'élévation de... 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 Dans... Dans cette quête de la rédemption, on va dire. Pour Riku. Riku. Parce que... Si vous vous souvenez de l'épisode 1. Riku avait sombré dans les ténèbres. A la fin, il l'a cherché... A se... Faire pardonner de... De Sora. En l'aidant à fermer la porte de Kingdom Hearts. Euh... Dans Chain of Memory, il voulait s'émanciper des ténèbres. C'est ce qu'il a réussi en contrepartie. Bah avec le film 358. Il avait pas trop choix pour ramener Roxanne vers Sora. Il a dû user des pouvoirs des ténèbres. Mais dans le 2, il est revenu avec sa véritable apparence. Et c'est là. Dans ce Kingdom Hearts Grumble of Distance. Que... On peut dire que Riku. A... C'est vraiment... A développer une résistance aux ténèbres. Comme l'avait-il... Comme l'ont dit Ansem. Et... Le jeune Xehanort. Il a développé une certaine résistance aux ténèbres. Ce qui lui a permis de... 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 De ne plus faire partie de... De cette fameuse liste. Euh... Des réceptacles de Xehanort. Mais c'était Sora. Mais maintenant que Sora n'est... 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 Ne fait plus partie de... De cette liste. Il sera du côté de la... Des 7 guerriers de la lumière. Hein. Vous vous en doutez. Qui sont les... Les... Les prochains. Sur la liste... De... De maître Xehanort. Pour son objectif final. Pour cette confrontation. Entre les 7... Guerriers de la lumière. Et les 13 chercheurs des ténèbres. Ben c'est ce qu'on va découvrir dans Kingdom Hearts 3. Mais avant de découvrir Kingdom Hearts 3 justement. Bon. Il y aura encore... Deux trucs à faire. Bon. Alors. Pendant que je vais parler sur... Euh... L'intro... Euh... Cette musique. Je sais pas comment ça va... Apparaître de mon côté sur... Youtube. Hein. Euh... Je... Je... Je la publierai... Sans... Euh... Je la publierai avec la musique. Mais si jamais... Euh... Au bout de... X temps. Vous découvrez... Cet épisode. Et qu'il n'y a plus... Euh... La musique. C'est normal. Parce que ça voudrait dire que... Euh... Ça a été bloqué un petit peu partout. Hein. Euh... Comme l'avait été... Euh... Et peut-être Kingdom Hearts 1. Donc euh... Donc euh... Ne vous en faites pas. Et... Voilà. Donc après je... Je reviendrai plus tard pour les... Les autres. Et donc... Il faut savoir aussi... Je... Je continue un peu ce monologue. Enfin... Cette description. Il faut savoir aussi que... Euh... Cet épisode. Trip Drop Distance. S'aura euh... Pour... A la fois du côté... Les... Anglais. Dans les versions anglaises. Enfin internationales pour nous. Les voix anglaises. Et les voix japonaises. Euh... Ce sera la dernière fois qu'on entendra les... Par exemple pour nous... En... En... En Europe. Et aux Etats-Unis. Ce sera la dernière fois qu'on entendra... Maître Xeham Nord. Doublé par... Léonard Nimoy. Puisque il est mort... Euh... Quelques temps après. Euh... Pendant... Je crois... Pendant la... Le développement de Kingdom Hearts 3. Euh... Ou avant. Je... Je sais plus exactement mais... En tout cas... C'est... Que ce soit en japonais ou en anglais. Les doubleurs liés à Xeham Nord. Sont... Sont morts... Euh... Pendant le développement de Kingdom Hearts 3. Et donc... C'était leur... Dernier doublage... Euh... Dans la série Kingdom Hearts. Ils sont... Ils ont... Ils... Ils vont être remplacés pour... Euh... Pour être faits. Euh... Par d'autres personnes. En tout cas. Donc... J'espère que ça vous a plu, hein. Cette aventure. Kingdom Hearts Greenblood Distance. A un petit peu mis du temps... Euh... A se terminer. Entre... Euh... Vu que j'ai commencé en janvier. Et... Ça a pris plus de temps que prévu. Euh... Ça fait un an et demi que le marathon Kingdom Hearts a commencé. Enfin maintenant ça fait plus d'un an et demi quoi. Mais ça a commencé le marathon Kingdom Hearts. Et... Il nous reste... Encore quelques épisodes à découvrir. Avant Kingdom Hearts 3. Euh... Donc là c'est pas encore totalement fini. Puisque... Il... Il y aura un petit événement. Un dernier petit mode transition. Où... Euh... Je vais aller chercher des lettres un petit peu dorées. Euh... Qui viennent me mettre un petit message. Donc euh... Voilà. Donc c'est ce que j'avais tout à dire. Donc il reste... Encore deux épisodes... Euh... De Kingdom Hearts. Avant... Euh... D'attaquer... Euh... Bah... Kingdom Hearts... Euh... Kingdom Hearts 3. Donc euh... Euh... Le prochain que vous allez découvrir. Bah il s'agit du... Du... Du film. Euh... Kingdom Hearts Key Back Cover. Euh... Donc je vais tourner l'épisode 0. Euh... Je pense juste après avoir tourné. Euh... Cet épisode. Euh... Pour un peu... Pour... Vous... Situé dans la chronologie. Et euh... Et après... On... On attaquera... Euh... En tout cas pour la partie Kingdom Hearts. Euh... On attaquera... Euh... On attaquera en fait... Un autre épisode consacré... Euh... Bah... À Akua. Euh... Si vous vous souvenez de la fin de Kingdom Hearts. Bird by Sleep. Où Akua s'est retrouvé dans le monde... Des ténèbres. Et que... La dernière chose qu'on a vu c'était... Euh... Bah... Justement c'était... Euh... Le... Le palais des rêves. Euh... De Cendrillon. Euh... Ah... Je sais plus si c'est ça son nom exact. J'ai oublié entre temps. Euh... C'est le... Le monde de Cendrillon dans le monde... Dans le royaume des ténèbres. Et donc... Euh... De toute façon j'y reviendrai lors du premier épisode... Euh... De... Euh... Ce sera la... On va dire la dernière... Étape... Avant... Euh... Kingdom Hearts 3. Mais... Euh... Euh... Kingdom Hearts Bird by Sleep. 0.2. A Fragmentary Passage. Euh... Ben... Euh... Sera... Sera... Certainement tourné en avance. Voir en parallèle à... A... Donc voilà. Secret Message Unlock. Et donc ce sera certainement tourné en parallèle à... Avec euh... Le Let's Play Spiderman. Enfin la suite. Euh... Puisque euh... C'est... Euh... Kingdom Hearts Bird by Sleep. 0.2. A Fragmentary Passage. Je sais que c'est long. Euh... Est un épisode qui est assez court. Mais... Euh... Comment dire ? Il reviendrait plus en détail à... À ce moment là. Euh... Mais ça va être un épisode assez court. Euh... Je peux pas vous dire comme ça le nombre d'épisodes. Mais... Euh... C'est à peu près... 3-4 heures de jeu. En fonction... Je pense en fonction de la difficulté. Donc euh... Ça correspond... Pfff... 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 Entre... Pfff... 5 et 8 épisodes. Euh... En tout cas. Entre 5 et 8 épisodes. Donc euh... Le prochain replay sera assez court. Donc il sera fait en parallèle avec euh... Kingdom Hearts. Avec euh... La suite des aventures de l'Inspector Spirelli. Euh... C'est-à-dire Peter Parker alias Spider-Man. Euh... Spider-Man. Euh... Et euh... Donc voilà. Ce sera fait en parallèle voire en avance. Euh... De... Des aventures de... De Peter Parker. Je sais pas si je... Je... Je fais comme Kingdom Hearts. J'en fais deux. Et... Ou si j'en fais des épisodes plus une heure. Puisque 0.2... Euh... Bah ce sera quand même... Comme là. Ce sera des couplées. Ce sera des saisons... Des... Pour moi ce sera des... Sessions de deux épisodes. Donc euh... Donc voilà. Ca fera une heure de chaque. Euh... Et euh... J'en parlerai plus en détail. Mais ce Kingdom Hearts. A une petite particularité. Par rapport au précédent. Et au prochain. Qui est Kingdom Hearts 3. Euh... Puisque... Ce sera... Euh... Je peux vous le dire maintenant. Ce sera... A ce moment là. Que... Que soit Kingdom Hearts Chi. Le film. Le dernier film. Que vous allez voir. Juste après. Euh... Celui-ci. Il y a un épisode 0. Qui... Que je vais tourner. Juste après. Euh... Avoir tourné. L'épisode 32. Euh... De... 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 pour Final Fantasy XV qui s'appelle Luminous Engine, et maintenant il est utilisé pour autre chose. Et donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire, mais en tout cas après ce Kingdom Hearts, vous aurez droit au film enfin d'abord à l'épisode 0 du film, pour que je vous explique la chronologie où on se trouve exactement et au film qui dira une heure, qui est un peu moins longue que les autres, mais qui met en place certains petits éléments qui seront en lien avec 0.2 et Kingdom Hearts 3 et aussi un jeu mobile qu'on connait à l'heure actuelle et qui s'appelle maintenant Kingdom Hearts Union Cross et qui cohabite avec un autre jeu qui s'appelle Kingdom Hearts Dark Road qui explique le passé de Maître Xanoth je ne rentre pas trop dans les détails mais c'est des jeux mobiles et donc voilà je vous expliquerai dans le prochain épisode pourquoi c'est des jeux mobiles mais ça reste quand même des jeux très très importants dans le lore et dans l'univers Kingdom Hearts qui s'étend maintenant depuis depuis la sortie de Remind enfin depuis la sortie de Kingdom Hearts 3 l'année dernière et de Remind cette année au-delà de l'arc du chercheur des ténèbres puisque vous vous en doutez il y aura probablement d'autres épisodes qui arriveront prochainement je ne parle pas de Melody of Memory parce que ça va être un jeu très et qui va être je sens très important pour le lore de Kingdom Hearts 3 comme le sont les deux jeux mobiles en question donc donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour la suite des événements mais en tout cas le marathon Kingdom Hearts jusqu'à Kingdom Hearts 3 n'est pas fini et on va continuer donc je ne sais pas si il y a la fin secrète à ce moment là ou s'il faut que je me je crois il faut peut-être que je vais me remettre sur la sauvegarde pour que vous puissiez assister à la fin secrète donc voilà donc message secret on va le lire il faut juste que vous sachiez que à l'époque ce message secret en question c'était pour annoncer un épisode good I was hoping this world was still here hmm but where are they they're Merci, tu es le meilleur ! ... ... Et donc voilà, on a vu Ventus qui souriait, donc ça veut dire que son réveil est proche. Et donc on a fini le jeu en 26 heures quand même hein. 26 heures, bon j'ai fait un petit peu de la merde sur certains combats mais bon, voilà. Donc je disais le message secret c'était juste pour annoncer, puisqu'à l'époque on avait zéro nouvelles du développement de Kingdom Hearts 3. On avait droit à des petites cinématiques et donc c'est, je lirai les messages secrets mais c'était juste pour annoncer en fait le lien entre... C'était pour annoncer les liens qu'il y avait entre eux... Pour préparer, on va dire, Kingdom Hearts 3. Puisque en fait, c'est en lien avec, vu qu'à l'époque on était encore sur... PS3, hein. En tout cas sur... Quand le Dream Drop Distance est sorti, c'était sur 3DS et euh... Euh... La PS3 existait en... Toujours. Mais euh... C'était pour annoncer que euh... Kingdom Hearts a été 1.5 Linux allait sortir sur PS3. Voilà. Donc à l'heure actuelle maintenant... C'est disponible sur toutes les plateformes. Que ce soit sur PS4 et Xbox One. Voilà. Euh... Donc... Euh... Non vous n'êtes pas là. Donc... Oui si... C'est là. Je suis... Donc on va lire le message secret. Donc vous voyez. Le passé se réveillera sous la forme d'un nouveau numéro avec des détails sans précédent. Prépare-toi pour l'avènement du prochain numéro. Donc toute la partie au-dessus. Le passé se réveillera sous la forme d'un nouveau numéro avec des détails sans précédent. Ben il s'agit de... Ben de Kingdom Hearts 1.5. Puisque 2.5 arrivera un peu plus tard. Donc euh... Et 2.8 aussi. Avant Kingdom Hearts 3. Donc c'était vraiment un message pour nous préparer. On pensait dur comme faire cette Kingdom Hearts 3. Mais non. Il fallait euh... Qu'il y ait un 1.5. Puisque euh... Certains détails ont été rajoutés. Par exemple pour les... Les joueurs européens. On savait pas les détails qui manquaient. Euh... On savait par exemple. On avait jamais vu euh... Un chain of memory chez nous. Et donc ça a été rattrapé avec euh... Cet épisode euh... 1.5. Donc voilà. Et quelques petits détails en plus avec le film euh... The Kingdom Hearts 358. The Days euh... Pour Roxas. Voilà. C'est juste ça. Et donc. Avant de se quitter. Il l'a pas dit hein. Mais. Il y a une fin secrète. Qu'on voit pas forcément euh... Au début. Mais qu'on voit ma... Qu'on va voir maintenant. Et donc c'est... Après cette fin secrète. Qu'on va se quitter. Donc. J'espère que ce 32ème et dernier épisode de Kingdom Hearts Dream Drop Distance vous a plu. Et ça m'a plu de faire ce let's play avec vous hein. Cette petite reprise euh... Qui a mis un petit peu de temps euh... Pour terminer ce let's play. Donc voilà. Euh... C'est officiellement terminé ce let's play. On va pouvoir passer à autre chose. Continuer les aventures de l'inspecteur. Piederman. Ouais je sais je rigole. Euh... Et euh... Pouvoir continuer ce marathon Kingdom Hearts avec le prochain let's play. Qui est donc Kingdom Hearts Bird by Sleep 0.2 A Fragmentary Passage. Toujours en critique hein. Parce que euh... Faut pas déconner hein. Quand même. Donc c'était Tsuzaku d'Argus Phoenix. Portez vous bien. Et moi je vous donne rendez-vous ben... À l'épisode 0 euh... Euh... Du... Dernier... Du troisième et dernier film de... Kingdom Hearts. Kingdom Hearts Cheat Back Cover. Avant de se retrouver sur du Spider-Man. Et sur du Kingdom Hearts Bird by Sleep 0.2. Et comme je le dis à la fin de chaque épisode. Que votre coeur soit la clé qui vous guide. Djan et Mina. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501